Samia, on fait comme si on ne s'était pas celui il y a une minute. Ok, ok, ok. Voilà. Donc déjà, bonjour Aurore. Alors, je viens vers toi aujourd'hui parce que j'ai une vie pas très sympa. Pas très sympa. Même avant ma naissance jusqu'à... Il y a très peu de temps, mais vraiment pas sympa du tout. Il n'y a aucune joie, mais vraiment aucune. Même dans les choses qui étaient censées être joyeuses. Comme la naissance de mon fils. Normalement, c'est censé être joyeux. Je l'ai vécu dans une douleur extrême, mais pas physiquement. Psychologiquement. Ça a affaire avec son père. Et puis, j'ai passé le plus clair de mon temps, de mes 4 ans jusqu'à aujourd'hui, à redresser la barre. C'est un combat perpétuel. Un combat perpétuel. Et puis après, quand j'entends les néo-spirituels, quand ils me disent, oui, tu choisis tes parents, tu choisis ta vie avant de réincarner. Mes perceptions, je ne perçois pas la même chose. Mais alors, du tout. Ça ne correspond pas à mes perceptions du tout. J'ai comme l'impression qu'on m'a obligée à venir sur cette terre. Parce que sans quoi je ne comprends pas pourquoi on peut vivre des choses... Aussi moches. Et si c'est vraiment le cas, c'est que je me suis vraiment trempée de casting. Et j'ai choisi l'histoire la plus foireuse. La plus foireuse. Donc j'aurais aimé voir de ce côté-là, si c'est mon choix. Ou on m'a obligée à venir. Donc comme j'ai pu t'écrire, je suis hypermésique. Donc mes premiers souvenirs, alors écoute-moi bien, c'est que moi je pensais que c'était vers les un an, moins d'un an. J'ai trouvé une photo de moi où je me souviens très très bien de la scène quand mon père me portait pour le photographe. Parce que ça montre, elle me paraissait comme le Big Ben dans mes souvenirs. Et cette photo, parce qu'en rangeant mes affaires, quand je l'ai retournée, c'est marqué Samia 4 mois. C'est dingue quand même. Donc je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. Mais n'empêche, ça s'accumule et parfois c'est assez douloureux quand même. C'est assez douloureux quand on se souvient de tout. Et des bonnes comme des mauvaises choses. Mais étant donné, ma vie a plus de mauvaises que de bonnes choses. Ça voilà, je ne sais pas pourquoi je te parle de ça. C'est que tout simplement aussi, il y a quelque chose que j'aimerais bien avoir avec toi. C'est mon histoire avec les entités qui sont venues me chercher en pleine nuit. Ça j'aimerais bien quand même qu'on aille voir quand même. Parce que c'est assez intriguant. Avant je disais que c'est inquiétant, mais je dirais plutôt intriguant. C'est qu'après une période de travail assez intense, très fatiguée, très fatiguée. Et puis j'avais l'impression aussi d'avoir une lanterne rouge. C'est-à-dire que tous les gens venaient déverser leur malheur. J'étais là pour les écouter. Sauf que ça m'a un peu plombée. Et je suis allée voir une magnétiseuse, une guérisseuse. Je ne sais pas comment on peut le dire ça. C'est une personne que je respecte, attention. C'est une personne que je respecte. C'est une personne qui est connectée, contactée. Parce qu'elle m'a parlé des choses un peu... Enfin, elle a osé quand même me parler. Parce qu'en sachant que je me méfie de tout. Et elle m'avait donné une série numérique à réciter de Grigory Grabovoy. Je lis en même temps. Je lis en même temps. Et puis de l'eau magnétisée à boire. Déjà, il y a quelque chose d'assez étrange. Ce que je ne t'avais pas noté sur le mail. C'est revenu après. C'est que le lendemain, donc le lendemain de ce soin-là, pendant mon travail, une de mes clientes qui me dit, qui me fait remarquer que j'avais une brûlure. Juste là, une brûlure, mais brûlée. Je ne l'avais pas sentie. Et là, la marque est liée encore. C'est un triangle. Je ne pense pas que je sois abductée, mais n'empêche que c'est là. Mais qu'est-ce que... C'était une période, donc après ce soin, mais je me suis sentie tellement bien. Mais tellement bien, Aurore. J'étais légère comme une plume, comme l'air. J'étais... Rien ne m'atteignait. J'étais trop bien. Et quelques temps après, je dormais, je sommeillais. Moi, je dis trois. Peut-être plus, peut-être moins. Mais à mon sens, c'est plutôt trois. Entités qui se sont présentées à moi, donc pendant mon sommeil. Et il fallait que je les suive pour me montrer quelque chose, pour m'apprendre quelque chose. Et je n'ai pas eu peur. Attention, je n'ai pas eu peur du tout. Mais je n'avais pas envie et j'aurais dit que je n'étais pas prête. Donc, ils sont-ils. Je n'ai aucune idée. Je n'ai vraiment aucune idée. Ça, j'aimerais bien voir à qui j'ai affaire. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui m'ont pressée la tête sous l'eau ? Je n'en sais rien. Et quelques temps, ça aussi, plus tard, nettement plus tard, je m'étais réveillée avec une musique et un chant magnifique. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je l'ai cherché longtemps. Je l'ai cherché vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Et ce qui ressemblerait le plus, c'est les chants religieux libanais, justement. Parce que ça prend, c'est bizarre. Mais c'est magnifique. Pendant quelques temps, j'étais top. Puis après, je... On va dire que c'est plutôt les agressions indigènes, c'est-à-dire de mon associé, des gens. Je suis replongée dans ce truc pas beau. Est-ce que tu es retournée voir cette dame ? Non, je l'ai appelée en revanche. Non, non, non. Une fois, ça m'a... Non, non. J'avais... Parce que... Comme j'ai pu te l'expliquer, c'est qu'une fois... Et en plus, on me l'avait conseillé, cette dame. Une fois, et ça suffit. Je ne fais pas confiance. Ni aux voyantes, ni aux énergies judiciaires. Et si tu es allée vers elle, et que tu as connu une amélioration, qu'on n'ait pas retourné avec elle. Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange, parce que je l'avais appelée, effectivement, pour lui raconter plus ou moins ce qui m'est arrivé en pleine nuit. D'accord ? Elle m'a dit, non, mais t'es bête, t'aurais pu les suivre. J'aurais pu les suivre. C'est gentil, mais je suis personne, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Il y a autre chose également. Il y a autre chose. Il y a autre chose également, parce qu'il me semble... Il faut peut-être que je t'en parle. C'est pendant... Surtout un rêve. Un rêve particulier. Un rêve. Où il y avait quelque chose qui me gênait au niveau de la tempe, là. Dans mon rêve. Et c'était un cheveu. Un cheveu. Je ne sais pas pourquoi. En l'arrachant. Ce cheveu s'est transformé en espèce... Bon, j'appelle ça foireau, parce que je ne sais pas comment je peux l'expliquer autrement. Câble, avec une espèce... Comme une ampoule. Une ampoule électrique, hein. Mais ce n'était pas ampoule, c'était végétal, un truc bizarre. Et ça s'est éclaté, et c'est devenu laiteux. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je préfère t'en parler. Continue. Un autre rêve également, où... J'avais mal aux ovaires, je ne sais pas pourquoi. Un ovaire, celui-là. Et c'est toujours... C'est assez étrange, c'est toujours le côté gauche. Tout ce qui peut m'arriver, c'est toujours le côté gauche. J'avais mal aux ovaires. Et puis dans mon rêve, je voyais un truc bizarre, presque science-fiction, un truc métallique, mécanique, et en même temps organique. C'est bilard, hein. C'était bleu à l'intérieur. C'était bleu. Je l'ai arraché. Et crois-moi, si tu veux, depuis, je n'ai plus eu mal à l'ovaire. Plus. Voilà, voilà, voilà. Donc, moi, c'est déjà pas mal, là, non ? C'est déjà pas mal. Donc, moi, mon souhait, vraiment mon souhait, c'est être libre. Mais quand je dis libre, c'est-à-dire être le scénariste, le metteur en scène et l'acteur de ma propre... le restant de mon existence, du moins. Et en même temps, si un jour... C'est pas un jour. On est tous... On va partir tous un jour. Quand je partirai d'ici, c'est être libre de faire ce que je veux. Je ne veux plus revenir, en fait. Voilà. Si je dois résumer, cette expérience, ça m'a suffi. Je ne veux plus revenir. Tu parlais de solitude sentimentale et du comportement un peu intriguant que les hommes adoptaient à ton égard. Oui, 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 oui. Donc, je n'éprouve pas réellement le besoin d'être avec quelqu'un, du tout. Je n'éprouve aucun besoin, mais n'empêche, on le remarque. Je le remarque. Je rentre dans un lieu, mais même... N'importe qui, beau, pas beau, moche, peu importe, peu importe. On me regarde en grimace, c'est bizarre quand même. Comme si j'étais... En grimace, ou quand, exemple, je m'adresse à un homme, mais sans aucune arrière-pensée, bien sûr. On a l'impression qu'ils se sont agressés, quelque chose comme ça. C'est bizarre. Mais ça ne se produit pas avec les femmes. C'est étrange quand même. C'est étrange. Ça, j'avais pas bien... J'ai pas bien compris pourquoi. Surtout, je fais rien. ni attirer l'attention. Non, non, non. Parce que j'éprouve pas le besoin d'être avec quelqu'un. On démarre ? Ok, allez. On démarre. Donc, je pose ça. Est-ce que je peux mettre... Tu t'installes exactement comme tu as envie. Comme je le sens. Je préfère ça parce que j'ai l'habitude de lâcher les yeux ouverts. Donc, je n'ai pas envie d'ouvrir les yeux. Ok. Tu me dis si nous sommes ok ou pas. Oui. Tu vas descendre un tout petit peu la caméra et soulever ce masque pour descendre la caméra. Tout petit peu. Right. Comme ça ? Comme ça ? Ah, c'est parfait. Un peu plus ? C'est mieux ? Non, non. C'est parfait. Allez. Est-ce que tu as un drap ou une couverture à disposition ? J'ai pris mais il fait chaud aujourd'hui. Ok. J'en aurai besoin, je pense. Peut-être. Peut-être. Ok. Ok. Bien. Est-ce que tu es à l'aise ainsi ? Très bien. Je te remercie. Alors, une inspiration profonde par le nez. Une expiration profonde par la bouche. A partir de maintenant, chaque mouvement respiratoire plus ample, plus lent et plus profond et me permettre Samia, cet accompagnement par palier de dix à un. À chaque palier, tu vas t'enfoncer davantage. Un voyage intérieur dans tes rêves, dans tes souvenirs, dans tes souvenirs. vois quelque chose, interromps-moi. Dix. Il y a un oeil qui me regarde. Grand, petit, cet oeil. c'est... C'est... Non, normal. Le coudeur a-t-il ? Je vois que c'est blanc. Est-ce qu'il y a une... Une pupille toute petite, une ronde, une pupille ronde. Mais dis-moi si cet oeil se meut ou est-ce qu'il est immobile. Non, il cligne. Adresse-toi à lui télépathiquement. Demande-lui son nom. Dis-lui que tu insistes pour connaître son nom. Il a disparu. Bien. En inspirant profondément, il y a une scène. Il y a un étouffement. Oui. S'agissait-il de la nuit ? Oui. Alors, cette scène-là. Emmène-moi dans cette scène-là. Samia. Je dormais. Je dormais paisiblement. Et d'un seul coup, je ne peux plus respirer. Je peux... Une seconde. Avant que tu ne puisses plus respirer, dis-moi dans quelle position se trouve ton corps physique ? Allongé. Sur le dos ? Sur le côté. Sur le côté. Bien. Tu vas chercher dans ton lieu de vie une horloge, une montre et me dire quelle heure il est dans cette scène. j'ai deux heures et demie. Bien. Tu vas regarder la scène désormais comme une observatrice. Et tu regardes ce qui se produit. Regarde. Il y a une... C'est comme une gargouille une petite gargouille qui est penchée sur moi avec des petites cornes. Sa couleur ? Il est gris. Bien. Regarde ses yeux. Leur couleur. C'est un bleu gris. Un bleu gris foncé. Et la pupille, elle est allongée. Cette gargouille plus grande, plus petite que ton corps ? Oh non, non, petite. Plus petite. Dis-moi ce qu'elle fait. Elle est penchée sur moi, vers ma tête. Est-ce qu'elle touche ton corps ? Oh oui. Un doigt. C'est des griffes comme des cerfs de faucon. Et sur mon artère, sur mon... Là, elle appuie. Pourquoi ? Regarde ton corps sur le plan des énergies. avant cette visite et alors que l'autre est déjà là. Est-ce qu'il y a un mouvement avant, après ? Regarde. Non, je suis immobile. Je suis sur le côté amphithus. Toujours observatrice. Oui, je suis de l'extérieur. Il vit ses intentions, ce qu'il est en train de faire. Non, il m'observe. Et l'information. Il t'observe ? C'est l'information qui me vient. Je suis une curiosité. Pour autant, il touche ton corps, n'est-ce pas ? Oui. Continue d'avancer dans cette scène. Fais défiler le temps. Là, je le vois faire un banc en arrière et c'est là où je me réveille en essayant de retrouver ma respiration, l'air. Et je suis sortie carrément de ma chambre. Là, je sors de ma chambre en essayant de contrôler ma respiration. Oui. pour trouver un souffle. Il me suit. Continue. Il me suit. Il me suit. Effectivement, je suis une curiosité pour lui. Une curiosité qui l'a touché. Une curiosité sur laquelle il a eu un impact manifeste. Toujours dans cette scène, adresse-toi à lui et demande-lui qui t'envoie. qui t'envoie. Il me dit mes supérieurs. Bien. Les supérieurs, nous tenons à les voir en 2024 dans le présent. Marque l'ancrage en 2024. C'est là qu'ils vont se présenter. Maintenant. il y a des êtres mais je ne les vois pas réellement. Je sens leur énergie. C'est comme une fumée. Alors, restons sur ça. Combien de fumées différentes y a-t-il si c'est le cas ? Non, il y en a une. Une seule fumée. Cette fumée, est-ce qu'elle a une couleur ? Oui. Ce n'est pas du blanc, ce n'est pas bleu, c'est assez bizarre. C'est comme de la craie. Cette fumée dont on parle, est-ce qu'elle est presque transparente ? Est-ce qu'elle est plutôt dense ? Non, elle est dense. Elle est dense mais je perçois un contour. Un contour. C'est-à-dire, je perçois la forme d'une tête. Ouh ! Là, celui qui me regardait, je le revois. C'est des petits yeux bridés mais que je qualifierais par rapport à ce que j'ai déjà vu. Faisons un C. De gris. Faisons un C. Tu vas être mon porte-voix et tu vas dire que j'exige à cette chose de se montrer sous sa forme d'origine. Je n'ai pas envie de jouer ni de perdre mon temps. Dis-lui de se dévoiler. Que cache la fumée ? C'est un être. C'est un humanoïde. Bien. Plus grand ou plus petit que toi ? Là, je n'arrive pas. Si. Tu as un accès illimité à l'information. Dans ces contrées-là, illimité. Plus grand ou plus petit ? Et plus grand. Bien. Regarde son corps. Est-ce qu'il est nu ? Est-ce qu'il est vêtu ? Non, fin de compte, c'est le premier image voyenne humanoïde. Mais je vois, je vois, je vois, je vois. C'est un grand gris avec un long cou. Bien. Puisque c'est... Ah oui. Adresse-toi lui de ma part encore. Délui d'appeler un responsable auquel cas il va être détruit. Qui donc se présente ? Là, je l'irai. Je ne vois plus. Bien. L'interface privilégiée des interférents. Donc, fait revenir l'ordre. La gargouille. Ah ah. La gargouille, oui. Le même, oui. Il est là, il reste immobile. Nous sommes en 2024. Maintenant, tu vas simplement être plus attentive à ton propre corps, à la vie de ton corps. Si je te demande quelle région de ton corps tu nis à lui, qu'est-ce qui vibre ? Où ça vibre ? C'est le bas-ventre. Bien. Situe-moi dans le bas-ventre. Plutôt les intestins ou plutôt la région sexuelle ? Non. C'est le fameux ovaire droit. Douloureux ? Gauche. C'est là. Je sens qu'il y a quelque chose. Bien. Alors, tu fais un hyper-focus. Tu regardes ce qui se passe énergétiquement dans cet ovaire-là ou autour de lui. Regarde. Lui, c'est un sbire et il a presque peur. Ça, je sais. Il a presque peur. A deux reprises déjà, nous avons demandé à voir un responsable. Le responsable ne prend pas la peine de venir. S'il y a résistance, ça vient de nous. Ça vient de toi. Est-ce qu'il y a peur ? Oui ou non dans ton corps ? Non. Colère ? Non plus. Le déni, en revanche. C'est comme si je n'acceptais pas que c'est... Je le vois. Je vois le grand gris avec les grands yeux. Le déni de quoi ? Continue de pousser les portes. Le déni, comme si on ne pouvait pas m'atteindre. Nous sommes tous atteignables en tant qu'êtres humains. Par moments. Et puis nous nous transformons encore. C'est pour ça que tu es là, n'est-ce pas ? Oui. Bien. Un gris avec des yeux bleus, c'est ce que tu as dit ? Non. Du tout. C'est tantôt que je vois un humanoïde. Tantôt, je le vois clairement comme un gris à long cou, grand. Bien. Restons sur l'image de l'humanoïde. Fige cette image-là. Souviens-toi, il s'agit de ton corps, de tout ton espace. Ils vont jouer sur le temps, sur l'espace et sur les formes. Tout ceci se passe chez toi. Fige cette image. Et maintenant, nous allons assouer regarder cet être. Est-il vêtu ou est-il nu, cet humanoïde ? Comment le vois-tu ? Je n'arrive pas à le voir. Fais revenir l'image. Fais revenir cette vision. Je le vois. Bien. Vêtu ou nu, alors ? Non, je ne vois que sa tête. Alors, parle-moi de sa tête. Comment est-elle ? Sa tête, il peut être... C'est bizarre, c'est bizarre, il est très moche. Il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Il n'est pas beau du tout. Il porte la méchanceté sur son... Qu'est-ce qui est le plus laid sur son visage ? C'est sa peau. C'est sa peau. Elle est... Déjà, il a des veines au-dessus de son front. Comment sont les yeux ? Est-ce que tu me laisserais parler directement avec lui une minute ? On essaye. Bien. Alors, je compte de 1 à 3. Tu vas prêter tes cordes vocales et uniquement tes cordes vocales. uniquement tes cordes vocales à 3 à cet être. Celui-là directement connecté à toi. Je dis 1 2 3 Prends place. Si tu veux. Oui. Qu'est-ce qui te fait rire ? Fais-moi rire. Moi aussi, je veux rire. Tu perds ton temps. Prends-moi que je suis en train de perdre mon temps. Est-ce qu'on n'en veut pas ? On n'en veut pas. De quoi ? De moi ? D'elle ? De quoi ? Est-ce que tu crains ? On vous cachait déjà depuis de longues minutes. Je ne crains rien du tout. Alors, où est ton pouvoir ? Tu le sais. Tu le sais que je ne crains rien du tout. Tu es là à visiter le jour. Tu es là à visiter la nuit. Je t'ouvre une porte pour venir montrer ton pouvoir et tu es là à te cacher derrière des grilles. Vraiment ? Non, c'est des collaborateurs. Là, on ne parle pas de qui c'est là. Pourquoi les envoyer à moi ? À quoi joues-tu ? Tu nous casses les pieds, toi. Tu nous casses les pieds. Le front haut, le menton levé et tu vas t'avancer tout en puissance. C'est comme ça que je ne vous admire jamais autrement. Alors, pourquoi elle ? Pourquoi est-ce que vous rôdez autour d'elle, cette Samia ? Est-ce qu'elle s'appelle réellement Samia ? Son étiquette, le temps d'une vie, ça n'a pas d'importance. Cette âme-là, si tu préfères. Pourquoi elle ? C'est une curiosité de la nature, cette chose. Et un dévoile curiosité. En fait, elle ne se souvient de rien. En fait, elle est venue avec des implants. Elle est venue avec plein de mémoires. Mais pourquoi ? Et déjà, elle appartient à quelqu'un d'autre. Qui a permis qu'elle vienne avec ses mémoires ? Oh ! Oh ! Oh ! Et quel d'entre vous ? J'aimerais bien négocier avec lui, celui qui lui a permis de venir. Il est puissant et il ne revendique pas cette âme. C'est ce que tu es en train de me dire. Bah, écoute. Déduis ce que tu veux. Je sais que tu es un sous-fifre. Je sais que tu places tes grilles pour l'empêcher d'avoir accès à une information essentielle. Tu peux jouer. Tu finiras par t'épuiser avant elle et avant moi surtout. Alors, tu peux mettre entre eux et moi une barrière des créatures. Ça n'y changera rien. Elle veut partir. Elle vous a suffisamment subi. Prêt pour les au revoir ? Mais est-ce que c'est réellement des au revoir ? C'est à toi que je pose la question ? Pas à elle. Tu m'ennuies. Suis-je moi ? Dès-le. Fais-moi rien encore. Moi, je peux te dire. C'est la casse-pied. La casse-pied. Faut-il que si loin tu ailles chercher l'information ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un d'autre serait-il en train de communiquer avec toi ? Et de te passer les réponses à ma portée ? Au lieu de venir, de ne pas avoir peur, nous ne faisons que communiquer. Rien de plus. Qu'il se tranquillise. Si quelqu'un se réclame de cette âme, qu'elle se présente maintenant. quel est ton nom ? Avance ton nom. Et pour quelles raisons je te donnerai mon nom ? Pour que je sache comment te nommer. appelle-moi comme tu veux. Quel prénom pourrais-je m'inventer pour te désigner ? Si tu veux m'appeler Dieu, vas-y. Ça te fait plaisir. Que fait Dieu avec Samia ? Que fait Dieu avec Samia ? Que fait Dieu avec tout le monde ? Et moi, j'ai dit que fait Dieu avec Samia ? C'est un mouton. C'est un mouton comme un autre. C'est un lapin. On ne connaît pas. Très bien. Pourquoi a-t-elle été renvoyée à cette ville sous cette étiquette-là de Samia ? Eh bien, on s'est foutus de sa gueule. Est-ce qu'elle a choisi de venir ? Est-ce qu'elle a embrassé ce corps et sa famille entière ? Pourquoi lui avoir choisi ce clan-là ? Ce n'est pas un autre. Ça aurait pu être un autre. Pourquoi ce clan-là ? Celui-là, il est parfait. Celui-là, il est parfait. En quoi l'est-il parfait ? Il est parfait pour elle, pour cette petite âme qui croit qu'elle est intelligente la violence ? Oui. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse cette expérience-là ? Il n'y a pas que la violence, penses-tu ? Il y a l'impuissance. Pourquoi fallait-il qu'elle fasse ces expériences-là, donc ? À ton avis ? À ton avis, c'est notre drogue. C'est notre... J'aime. J'aime. Quand vous le dites. Quand vous reconnaissez votre grande, grande dépendance à l'âme humain. Oh ! Surtout elle. Ainsi donc, la violence et l'impuissance, qu'est-ce qu'elle a produit en retour ? Qu'est-ce qu'elle vous offre, François ? C'est... Comment s'expliquer ? Nomme les émotions qu'elle produit. La tristesse. Quoi d'autre ? La puissance. C'est étrange. Elle prétend qu'elle ne vibre plus à ces émotions-là, qu'il n'y a plus ni douleur, ni tristesse. C'est vrai. C'est vrai. Je te l'accorde. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça. Elle nous intéresse plus, mais on sait jamais. Le retour. Est-ce qu'on ne va pas la lâcher comme ça, penses-tu ? Si tu es là, c'est qu'elle vibre encore en dedans avec ces émotions-là. Sinon, tu te serais barrée il y a longtemps. Et tu es toujours là. C'est intéressant. Parmi tous les prénoms que tu aurais pu t'offrir, c'est Dieu que tu as choisi. Quand est-ce que Samia a rencontré Dieu pour la première fois ? Je veux dire la toute, toute première fois. C'est une âme qui est errée. Remmène-moi. Je suis passionnée de voyages et plus encore de détails sur les voyages. Remmène-moi. Montre-moi la première fois où tu vois cette âme. Alors bon. Où sommes-nous ? Nulle part. Et partout. Bien. Ça a l'air de quoi nulle part ? Ce que tu as tapé l'univers. L'absolu. Le noir. Merveilleux. Quelle forme a cette âme dans cet univers ? Je vois une étincelle qui passe. Pourquoi t'es intéressée d'ores et déjà à elle ? Parce qu'il nous faut des âmes. Tu penses bien. Oui. Il nous faut des âmes pour remplir ses sacs. Mais elle est étincelle et toi, obscurité. Pourquoi t'intéresser à elle, donc ? Parce qu'elle est vierge. Parce qu'elle est toute innocente. Qu'est-ce qu'elle fait là dans cet univers ? Elle est perdue. Seule ou avec d'autres comme elle ? Oui, il y en a plein. Il y a plein d'étincelles de partout. Je ne sais pas d'où ça sort, ça, mais on le sait. Si tu sais, pourquoi est-ce qu'ils se perdent ainsi ? Parce qu'ils sortent de la lumière, ces gens. Ils sortent de la lumière. Ils sortent. Pourquoi sortirait-il ? Pourquoi sortirait-il ? Sortirait-il de la lumière ? Tu le sais. Oui, mais je veux l'entendre. Anne et Mamundi. Parle en français. L'âme du monde. L'âme de la création. Et nous, on les attend. On les attend, on les attend. Parce qu'elles sont parodées. Elles ne sont pas, elles sont vierges. Elles ne savent rien. La première fois que tu viens pour cette âme, dis-moi comment est-ce que tu la captes ? Que lui dis-tu ? Elle n'était pas toute seule. Il fallait simplement l'apprendre. Comme une épuisette. Tu vois ? Le truc d'enfant là. La collecte aide. Bien. Pourquoi la planète Terre ? Je veux dire, il y a tout un tas d'autres planètes. Pourquoi cet endroit-là ? On est sûr qu'elle va être bien, 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 bien. Admettons. Première vie humaine. La première fois qu'étincelle est envoyée à un corps humain. De quoi a l'air cette première vie humaine ? Surprends-moi. Qu'as-tu inventé ? Qu'as-tu prévu ? Il suffit de la conditionner. Parle-moi de sa première vie humaine. Je sais qu'ils sont tous conditionnés. Première vie humaine sous cette étiquette de Samia. C'est bien ça ? Ben oui. La puissance, la violence, la douleur et puis encore la tristesse. Oui. Et j'ai oublié. J'écoute. Le combat perpétuel. Ça. Dis-moi une chose. Nous savons tous les deux qu'il ne faut pas trop les briser lors d'une première vie. Ils ont besoin d'autres choses utiles dans ce cycle de réincarnation. Qu'est-ce que tu vas faire avec elle ? Je veux dire, qu'est-ce qui est écrit pour le futur déjà ? Non, elle est déjà rodée. Elle est... On n'en veut plus après. C'est comme une vieille chaussette. Une fois qu'elle est trouée, qu'est-ce que tu veux qu'on faire ? Tu peux m'expliquer. Qu'est-ce que trouée ? Elle ne sert plus. Pourquoi l'expérience de la solitude que tu n'as pas encore mentionnée jusqu'alors ? Oh non. Non. Non quoi ? Ça, c'est ses mémoires. Elle ne veut pas se lier à l'homme. Pourquoi ne le voudrait-elle pas ? C'est sa première expérience humaine, après tout. Elle ne s'identifie pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Dévoile l'information. Je viendrai la chercher moi-même dans ton esprit. Et je ne me contenterai pas seulement de pousser la porte des informations de Samia, mais toutes les autres à la fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dévoile ? Pourquoi la solitude ? Ça fait partie du lot. Pourquoi l'expérience de la solitude ? Pourquoi la regarde-t-il ainsi ? Pourquoi la méprise-t-il ? C'est ce que je veux savoir. Ça, il ne faut pas. Il faut qu'elle reste dans sa douleur. Non, mais non, mais non, mais non. Sinon, elle va sourire à autre chose. Tu penses bien ? À quoi d'autre sourirait-elle ? Déjà, elle est partie très loin. Elle est partie très loin. Qu'est-ce que partir loin ? Elle occupe son esprit. Elle occupe beaucoup son esprit. Pourquoi m'a-t-elle fait venir aujourd'hui ? Pourquoi pas dans dix ans ? T'as qu'à lui demander. Non, c'est à toi que je demande. T'as qu'à lui demander. Alors, je vais venir pour toi moi-même. Et une chose peut-être que tu ne connais pas encore de moi, c'est que je tiens toujours mes promesses. Je ne t'oublierai pas. Je viendrai briser ton esprit. Et je cueillerai toutes les informations dont j'ai besoin. Et jamais plus tu ne m'oublieras. Occupe-toi de cette petite âme au lieu de s'occuper de moi. Tu l'as voulu ainsi. Souviens-toi. Entrer en contact avec toi, c'est comme entrer en contact avec toutes les âmes auxquelles tu es connectée. Tu l'as voulu ainsi. Souviens-toi. Laisse-moi avec elle. Déconnecte. Samia, déconnecte. Déconnecte. Ma voix uniquement, ma voix déconnecte. Oui. Déconnecte. Tu réinvestis ton corps en inspirant. Très bien. Réinvestis ton corps, tout ton corps. Cordes vocales, gorge. Et nous sommes en 2024. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens ? Ça va. Ça va comment, Samia ? Je suis bizarre, mais ça va. Je suis un peu engourdie, mais ça va. Ça fait partie de la canalisation. Réinvestis le corps, ton véhicule terrestre, ton espace. Souviens-toi que tu es chez toi. Bien. À nouveau, en 2024, celui-là, comme tous ceux connectés directement à toi, directement connectés à toi, je veux les voir alignés. Combien sont-ils ? Combien sont-ils ? Le premier chiffre. Et à la... Six plus la gargouille. Six plus la gargouille. Mais les six, le même. Dis-moi. Le même. Le même. Qu'on a eu. Le même. La gargouille et lui, c'est le principal. Bien. Le principal, celui que tu viens de canaliser, n'est-ce pas ? Il me semble, oui. Bah oui. Parce que de toute façon, je ne vois pas d'autre. Sauf que derrière, je vois plein de capuchons. Plein de... C'est comme des... C'est les capucins. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ceux qui mettent... Des capuches marrons, rouges. C'est dans les monastères ? Oui, c'est ça. Exactement. Celui que tu as canalisé ? Lequel d'entre eux est-ce ? Il n'est pas avec eux. Eux, ils regardent des observateurs. Lui, il est là. Il est en face de moi. Il y a une chaise. Demande-lui ce qu'il veut. Il faut que je m'asseye sur la chaise. Non. Demande-lui qu'est-ce que tu veux. Il m'a dit que si tu veux repartir. Repartirons ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Entends ses pensées. Entends sa voix intérieure. Repartirons. Non, ils veulent me reconditionner. Est-ce que tu acceptes ? Oh là ! Euh... Bon, certainement pas. Regarde ses yeux et dis-moi comment est-ce que tu les vois. Oh, voilà. Je ne vois que les... C'est un serpent, mais c'est bizarre. C'est la tête d'un humanoïde, mais serpent en même temps. Ils sont jaunes, verts, craqués. Souviens-toi, regarde-les à nouveau tous. Alignés, tous. Ils ont un pouvoir, chacun d'entre eux. Lequel d'entre eux manifeste le plus de pouvoir ? Non, non, c'est bien ce reptile. Les autres, s'ils attendent quelque chose, je ne sais pas. Parce que je ne vois pas leur tête. C'est comme si c'était... Je sais qu'il y a des êtres dedans, mais je ne vois rien d'autre que des... espèces de capuches. Tu te souviens de cette énergie de déni dans ton corps ? Oui. Où est-ce qu'elle vibre ? Juste au niveau de la poitrine. Enfin, c'est le plexus solaire, c'est ça ? Derrière ce déni, il y a le déni de quelle information ? Samia. ... C'est que je ne veux pas. Mais j'ai été forcée. Je savais ce qui m'attendait. Mais j'ai eu peur, je suis venue. Donc c'est ça, c'est la honte plutôt. Bien. C'est la honte. Cette honte dans ton corps, c'est celle qui te paralyse, qui nous empêche de nous mouvoir à souhaits dans cette session. Dis-moi une chose. Cette énergie dans ton corps, est-ce qu'elle apporte un quelconque bénéfice à la femme que tu es ? Quelconque aisance ? Non, pas forcément, non. Ce n'est pas forcément du tout. Cette énergie-là dans ton corps, est-ce qu'elle a un impact pour la femme que tu es ? Oui. Regarde. Oui. En quoi est-ce que c'est ta confiance ? Oui. Oui. C'est comme si je n'étais pas légitime. C'est comme si je n'étais pas assez importante. Qui dit ça ? Toi ou d'autres que toi ? C'est ce que je ressens ? Bien. Ce que je ressens dans ce truc bizarre qui est ce qu'on appelle le ventre, l'estomac, peu importe. C'est ce truc-là. Elle ne voulait pas de toi. Elle l'a dit. Est-ce que ça vibre, ça, dans ton corps aussi ? Ce qu'elle a dit, ce qu'elle a exprimé comme énergie ? Aujourd'hui ? Non, rien. Aujourd'hui, rien. Mais c'est présent. C'est présent. Ça veut dire que je ne l'oublierai jamais. Mais c'est ce qui a fait que je suis une femme triste. Une femme pas légitime dans tout ce que je fais. Pourquoi triste ? Où est-ce la porte ? Pourquoi triste ? Triste parce que Seule, face à cette vie Triste parce que Rien n'est beau. Triste. Parce que je n'aurais pas dû être ici. Je n'aurais jamais dû être ici, sur cette terre. Bien. Et nous sommes nombreux dans ce cas-là. Tu as le choix D'investir ce corps D'en modifier toutes les conditions. Est-ce pour cela que nous sommes là aujourd'hui ? Oui. Tout à l'heure, tu m'as dit Je garde l'information en moi Celle de cette mère, celle que j'ai vécue Et tu fais bien. Parce que ça définit aussi la force que tu portes La grande résilience Que tu portes dans cet instant. L'information doit rester L'émotion, non. C'est inutile que de la transporter Alors la honte Si tu es prête Tu sens déjà cette vibration dans ton corps Tu l'as parfaitement identifiée, localisée Trouve un moyen d'expulser de ton corps Tout ce qui est lié à cette honte À cette illégitimité Tu me dis ce que tu fais Ce que tu crées Je pense qu'elle est sacrément ancrée Je n'arrive pas Utilise tes deux mains Gauche, droite Deux mains qui prennent Une nouvelle fonction Deux pôles magnétiques Extrêmement puissants Parce que tu as donné rendez-vous À ton âme aujourd'hui Parce que tu as donné rendez-vous à ton corps Une nouvelle condition Une transformation Et c'est maintenant que ça opère La honte L'illégitimité C'est tout ce que ce système A tenté de faire de toi Oui Il peut te soumettre À tout ce que ce système A voulu faire de toi On te définit aujourd'hui Comme légitime En droit de D'être heureuse D'aimer D'être aimée D'aspirer à Ce beau humain C'est une question de choix La majorité d'entre nous Passons notre vie entière A nous laisser Définir par ce système Pas toi Tu les as rejetés de ta vie Tu les tiens à distance de ta vie Tu te libères de cette attache Émotionnelle Et te voilà complètement déconnectée De tout ce système Tu décides Je veux être libre Mais libre Libre de tout ça De la honte De tout Je veux être libre Alors libère-toi Je n'ai pas les clés Aurore J'aimerais bien Mais je n'ai pas les clés J'ai l'impression Qu'il y a des racines Je vois Il y a des racines Mais vraiment Alors tu nies le pouvoir De la volonté Parce que Un mouvement de volonté Et n'importe quelle racine Aussi profonde soit-elle Sauterait, serait expulsé Comme si on accouchait D'un enfant Expulse Cette énergie De ton corps Tout aussi profonde Soit-elle Expulse-la Sans-la se déraciner De tes cellules De tes atomes Et de tes profondeurs Ordonne à cette énergie De sortir de ton corps Ordonne A cette énergie De sortir Bien Je veux que tu attrapes Cette énergie A pleine main Je veux que tu la regardes Je veux que tu la bouscules Je veux que tu sois sûr De la suite à tenir Je garde Parce que je suis familiarisé Avec ses racines Et ce qu'elles transportent Où j'écrase Et je fais disparaître Ça et tout ce que ça Contient J'écrase tout ça Bien Fais disparaître tout ça Définitivement C'est fait Je pense Je la vois s'éloigner Dans le néant Ça disparaît Dans ce néant Retour à ton corps Que se passe-t-il Dans cet espace Sur lequel tu as travaillé Qu'est-ce que tu ressens ? Je sens plus mon corps Je sens plus mon corps Si Les doigts Les doigts Les doigts Les bouts des doigts Qui picotent Bien Alors tout va bien Si Maintenant Je me répète à nouveau Est-ce qu'il y a peur Dans ton corps Grossois L'écoute Non Non Est-ce qu'il y a colère ? Non Tristesse ? Non Non Puisque je Je l'ai envoyé Ah bien Est-ce qu'il y a Impuissance ? Maintenant Non Au début Oui Maintenant Non Culpabilité Culpabilité Non Pas de culpabilité Non Je suis responsable De rien Donc je ne suis pas coupable Qui est responsable alors ? Bah écoute C'est pas moi Qui a détruit les vies C'est pas moi Qui a changé le destin De mes géniteurs Bien Laissons Tout ce système de côté Si je te demande Par rapport à tout ce qu'on peut voir En cet instinct Qui est responsable De tout ce que tu as vécu Sur cette terre Jusqu'à présent Eh bien il y a les moines là Les capus Je ne sais pas comment on peut l'appeler Il y en a un Il y a une ceinture longue Écoute-moi avec attention Grande Attention Si tu relèges Cette responsabilité de vie À ces capus Ou à ces énergies Qui les soutient Ils vont garder le contrôle De ton âme L'étincelle Aéré L'étincelle A perdu son chemin Et puis s'est retrouvée Sur terre Mais l'étincelle Est toujours aux commandes Répète-toi-le D'accord Oui Tu as été attrapé Et envoyé sur cette terre Oui L'expérience a été Extrêmement douloureuse Mais si tu laisses Entre leurs mains Cette responsabilité Ils vont continuer À écrire l'histoire De ta vie Ils vont en être Les auteurs Non 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 Dis-le-leur Comme si tu t'adressais À travers eux À l'univers en entier Je suis Responsable Désormais Je suis libre Et responsable Bien Scanne ton corps À nouveau Cette fois-ci À un voyage Intéduire Dans toute la tête L'énergie est-elle Segmentée Ou fluide Dans sa circulation Il y a quelque chose Encore à l'estomac Parce que j'ai des brûlures D'estomac là Tout de suite Tu regardes Tu le fais à merveille Déjà depuis Depuis le début De ce travail Qu'est-ce qu'il y a Dans cet estomac Je le vois Comme un liquide Comme du feu Alors Vraiment l'image Tu vois le magma Qui est au-dessus de l'eau Tu vois les coulées de lave Au-dessus de l'eau Ce que ça fait C'est exactement ça Quelle est la fonction De ce magma Dans ton corps ? Ce que j'entends C'est le déséquilibre Bien Tu vas continuer De scanner ton corps Et voir S'il y a D'autres types de magma D'autres types D'implantations Ressens Chaque organe Chaque particule De ton corps Non C'est uniquement là Bien Oui ou non Est-ce que ces êtres Ont instillé Des programmations Dans ton corps ? Oui ou non ? Ce que je ne vois pas Les programmations Sont Des idées Récurrentes Des schémas Des comportements Récurrents Non justement Donc il y a Ce dynamisme Sur toi ? J'ai pris conscience Il y a fort longtemps Observation Et Justement L'analyse Des situations Donc là Non ça fait longtemps Donc du coup Rien ne se répète Effectivement Très bien Sauf que Ça Là L'aigreur à l'estomac J'ai encore l'image C'est C'est normal ? Tu portes encore Cette énergie Dans ton corps Tu vas Regarder le haut De la tête Toujours L'endroit même Où il était question D'un Triangle Mon oreille Plan énergétique Que se passe-t-il Dans cette région De ton corps ? Regarde Maintenant Aujourd'hui ? Oui Oui Non Il y a la cicatrice Bien Cette cicatrice Dont tu parles Influence L'équilibre énergétique De ton corps Oui ou non ? Non C'est neutre Je ne ressens rien Mais c'est neutre Bien Tu vas m'entraîner Maintenant Comme si tu prenais Ma main Que tu m'emmenais Dans une de ces scènes Il est question D'un cheveu Qu'on enlève Et qui prend Une forme particulière Oui Cette scène-là On entre Redevient l'observatrice Il y a un cheveu Cheveu sur la tempe Qui me gêne Qui me gêne Qui me gêne Qui me gêne Énormément Donc Premier réflexe C'est de l'arracher Puisqu'on n'a pas envie D'avoir des choses Qui nous gênent Et en l'arrachant Il s'est agrandi Ce cheveu Avec une tête D'ampoule C'est un peu comme un poireau Mais pas végétal Qui arrache ce cheveu Moi Pourquoi Ce qui me gênait Pourquoi Parce que c'est ce qui me répète Sans arrêt Les mêmes choses Ce cheveu Exactement Que contenait Comme information Cette programmation Dévoile l'information principale Que je ne suis à rien Très bien Tu t'en es débarrassée Qu'est devenue Cette programmation Et l'énergie liée Regarde J'ai beaucoup de respect Pour moi-même Signifie que cette énergie A complètement disparu Tu t'en es débarrassée Déjà Exact Bien Tu inspires profondément Une autre scène Désormais Il est question Samia De trois êtres Qui t'accompagnent Viens les suivre Observatrice Qui sont ces êtres Regarde Ils sont assez bizarres Je te décris Je t'écoute Ils ont une tête D'œuf Comme un œuf Ouh là Ouh là là J'arrive même pas à expliquer Comment c'est Les yeux Uniquement les yeux Noirs Sans distraction Pour le reste Noirs Noirs Oui ou non Est-ce qu'ils sont liés A tous les autres Sur lesquels on s'est penchés Déjà Non Euh Si 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 horreur Il faisait C'est trois là C'est les moines Un des Ils se cachaient Sous C'est les moines Ils sont là Les trois Oui Tu vas dévoiler Leurs intentions Où comptait-il T'amener Je te dis le mot Qui me vient C'est le mot de torture Bien Sage Fuit ta décision De ne pas les suivre Déconnecte Complètement De cette scène Déconnecte Une autre encore On entend déjà Un chant Tu te souviens De cette scène là Oh oui Alors tu prends ma main Et tu m'entraînes Dans cette scène là Je me réveille Tu vois Avec ce chant Magnifique Magnifique Audible Redevient l'observatrice Neutre De cette scène D'où vient ce chant Quelle en est la source C'est la source Justement C'est là où On sort tous C'est là où On est propulsé Par expiration Qui envoie ce chant Jusqu'à ce que Ma mémoire Ce soit audible A tes oreilles Ta mémoire Qu'est devenu ce chant Qu'est devenu Ces sons Ce son Apaisement Dans ton corps Dans mon être Regarde la façon Dont Ce son Et les fréquences Qui sont liées Vont t'accompagner Jusqu'à la fin De cette ville De Samia Ah oui 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 C'est Ah c'est beau Tu le vois C'est des petites C'est comme des poussières d'or Je ne sais pas Je te dis ce que je vois D'accord Je t'écoute Comme un foetus Je suis comme un foetus Et ça Ça m'enveloppe Complètement D'étincelles Les étincelles or Moi je dis or Parce que je ne vois que ça Qui pourrait ressembler A ce qui existe là Il s'agit d'une fréquence C'est une fréquence C'est une belle fréquence Enfin Samia Ce que je ressens Oui Serais-tu Capable De créer pour toi La même fréquence Moi je prétends que oui Je ne sais pas comment faire C'est trop beau Moi je prétends que oui Que cette harmonie dans ton corps Tu es capable de la générer pour toi Par toi Et autour de toi Ce serait merveilleux Non ça serait non C'est merveilleux Quand la magie opère Et que l'âme et le corps Fondent union Pour que naisse cette magie Un accord tacite Comme des épousailles Entre une âme Et son véhicule terrestre Pour s'offrir du beau Du bon Dans cette vie présente Sans nul besoin D'aucune source Et d'aucune aide Extérieure Si tu as besoin De cet emmaillotage De cet encapsulage De cette caresse De fréquence Crée-les pour toi Ces fréquences Samia J'ai J'aimerais bien trouver Les clés pour les Je pense que je vais les trouver J'en sais rien Il faut Débarrasse-toi De cet encapsulage Tu n'as pas créé Ces chants Cette symphonie Ces particules Que tu mentionnes Effectivement Sont à haute fréquence Mais ces particules Sont créées Par une autre conscience Que la tienne Nous sommes ici Pour revenir Uniquement au pouvoir De ta propre conscience Si après cette vie-là Droit devant Tu veux retourner Voir Cette source Et cette lumière Libre-toi de le faire Et tu es venue à moi Parce que je prône La divinité La souveraineté De l'âme Pour l'âme C'est pour ça Que tu es là Oui Oui Alors Effacer De dégager De cette symphonie De ce chant Et de ces fréquences Créer par d'autres Ou une autre conscience Que la tienne Comme dans un souffle Et puisque tu as été En mesure En dépit de tout Ce que tu as vécu Dans cette vie-là De me parler de beau Il y a une partie de toi Qui a déjà expérimenté Une forme de beauté Certaine Une forme Émotion À haute fréquence Il s'agit de se souvenir Et toi Plus que n'importe Quelle autre être Tu es capable De te souvenir Et de faire réémerger Ce beau Dans ton corps Oui Oui Pour toi Par toi Juste toi Oui Dis-moi ce que tu ressens J'ai des larmes Malgré mon bandeau J'ai des larmes Bien Accueillons-les J'ai envie de pleurer Accueillons-les Pleuré de soulagement Je ne sais pas comment T'expliquer ça Que devient Ce magma Dans le corps Je ne vois plus Je ne vois que de l'eau Bleue Très bien Merveilleux J'essaye de chercher Il n'y a plus rien Non Ce magma N'aurait pas pu résister A cette fréquence Que tu es en train de créer Maintenant regarde Autour de toi Nous sommes en 2024 Il y avait Il y avait encore Il y a quelques minutes Tous ceux Avec qui tu collaborais Tous ceux qui écrivaient L'histoire De l'âme Et de son corps Sur terre Où sont-ils ? Vous sentiez ? Là c'est vide Bien Alors dans une grande Manœuvre symbolique Peu importe Samia Ce qui a été consenti Avec d'autres formes De conscience Par le passé Et il est question De conscience humaine Ou non humaine Il s'agit aujourd'hui D'une déconnexion Des autres Et d'un retour Plein à soi Uniquement à soi Tu reconnais En cet instant Ton propre Pouvoir Ta propre lumière Oui 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 Bien Et tu vas la faire circuler Comme un nectar Dans tout ton corps Corps sexuel Oui Permets-toi Permets-toi tout Ce nectar Cette chaleur C'est ce qui nous définit Comme être humain Le droit à La permission de Plaisir Et le beau Dans ce corps-là À chaque battement de cœur Tu vas Stimuler Cette fréquence Lui permettre De s'expanser Dans tout ton corps Tout Ton Corps Tu dois sentir Cette caresse Dans la poitrine Dans le cou Dans la tête Dans les yeux Sur la bouche Cette caresse La plante des mains La plante des pieds Ton Énergie Inspire profondément Tu me dis Comment est-ce que Tu te sens Légère Bien Alors une fenêtre S'ouvre Elle donne Elle donne Sur un futur Tu entres à nouveau Dans ce futur Dans un espace public Rempli de masculinité Observe-toi Observe-les Regarde Hum Hum Dis-moi ce que tu vois Et ressens On me regarde On me regarde Mais Je me sens indifférente Bien Libre à toi Continuez à expérimenter Solitude Au pas Parce que désormais Tu as le choix L'histoire peut être différente Souviens-toi Une fenêtre plus grande Plus grande Qui donne cette fois Vers ton futur À dans un an Voir plus loin Si tu le souhaites Projette-toi Dis-moi Dis-moi comment est-ce que tu te vois Et te ressens Dis-moi Je suis dans une boutique atelier C'est tout blanc C'est tout beige Je sais Je me sens Mature Je me sens Sereine Je me sens Le mot qui me vient C'est carpe diem Très bien Maintenant ma voix Pour t'accompagner Pour ce retour au présent En 2024 Quand je dirai trois Tu ouvriras les yeux Et tu seras Pleinement de retour Parfaitement réveillé Parfaitement alerte En attendant Ce palier 1 Qui marque une déconnexion Complète De tout et de tous Le 1 C'est rentrer à la maison Le 1 C'est Retrer en contact avec le soi Et souviens-toi Chaque battement de cœur Permet l'expansion De ce nectar De cette fréquence Ton pouvoir Dans ton corps Léger Aérien A chaque battement de cœur Quand tu entends le 2 Tu marques l'ancrage Au corps physique Et tu te sens bien Également dans ce corps Cette nouvelle vie intérieure Transpire Émane Du beau Ton corps physique Le ressent Chaque cellule Et dans chaque organe Et quand tu entends le 3 Je te souhaite La bienvenue dans notre présent En 2024 Regarde Samia Merci 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 Oh Je vais remettre mes lunettes Je ne sais pas où je les ai mises Tu m'entends ? Et je te vois Plutôt bien aussi Ah bien 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 Je vais juste enlever ça Ouf Je dois avoir du noir qui coule Pas valable Comment est-ce que tu te sens Samia ? Cotonuse Elle durera que quelques minutes Émotionnellement Là je me retiens Sinon tout coule Mes larmes Accueille D'accord Accueille Merci Merci C'est bien madame Est-ce qu'on partage ce travail ? Est-ce que ça reste Entre toi et moi ? Est-ce que tu veux y réfléchir ? Non du tout On partage Mais par rapport à mon métier C'est juste par rapport à mon métier Je préfère être floutée Si ça t'ennuie pas ? Il n'y a rien qui m'en est Il n'y a rien qui m'en dit Je vais simplement arrêter l'enregistrement D'accord Je te garde avec moi Ok Merci Merci Au revoir Merci